Bonjour à tous, c'est Lingensia, auteur du guide du blogueur et ça fait maintenant 7-8 ans que j'accompagne des entrepreneurs individuels, que je m'accompagne moi-même et que j'essaye de donner des conseils pratiques et de la manière la plus transparente possible pour vous aider dans votre business. Alors, dans cette vidéo, on va passer en revue un outil que vous connaissez certainement si vous regardez cette vidéo, c'est QuickBooks. Dans un premier temps, on va vraiment voir les fonctionnalités, mais pas comme un pro. Je ne travaille pas chez QuickBooks, même si je suis affilié et ça, je vous en parle après. Je vais vraiment vous montrer comment j'utilise QuickBooks après 12 mois d'utilisation et je vais vous donner mon avis transparent sur les bons points, les mauvais points et s'il faut l'utiliser ou pas parce que c'est la question que vous posez certainement. Alors, la première chose à savoir, c'est que QuickBooks va faire un rapprochement bancaire. C'est-à-dire qu'on va connecter son compte pro avec QuickBooks pour que sur QuickBooks, on ait en temps réel tous les dépenses et les rentrées d'argent qu'il y a sur notre compte parce qu'il y a un jeu en fait en comptabilité, ce qu'on ne m'avait jamais expliqué. Mais le jeu, c'est que tout ce qui rentre et tout ce qui sort correspond à ce qu'on a vraiment entré en comptabilité. C'est-à-dire que si là, par exemple, alors pas de panique, il y a de l'argent qui rentre mais je ne dis pas de panique pour ma femme qui va peut-être regarder cette vidéo. Donc là, je suis à moins 593,94 euros. Donc, mon jeu, c'est que j'entre toutes les factures et les dépenses pour qu'à la fin de l'année, ce que j'ai réellement sur mon compte reflètent ce que j'ai vraiment entré en comptabilité. Parce que si sur mon compte, j'ai 1000 euros et qu'en comptabilité, j'ai entré que pour 500 euros, c'est qu'il y a 500 euros quelque part qui traînent et ce n'est pas bon du tout. D'accord ? Donc, le jeu, c'est de rapprocher. Alors là, j'ai 201 opérations à terminer. Donc, je rattrape mes quelques mois de retard. Donc, c'est normal. Mais à la fin, il va falloir que ça corresponde et ça, c'est compliqué. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le rapprochement bancaire. Donc, il va vraiment vous montrer ce que vous avez dépensé, ce que vous avez reçu. Voilà. Là, c'est les dates qui correspondent à mon relevé bancaire. Si je vais sur mon compte bancaire à la BNP, c'est exactement la même chose qui va se retrouver. OK ? Et donc, je vais vous montrer comment concrètement j'utilise ça. Par exemple, j'ai fait une facture au 1er décembre et là, je viens de recevoir un paiement de 90 euros. Donc, c'est un revenu, une ressource. Donc là, il va essayer de deviner le bénéficiaire. Il s'est trompé. Donc, ça, ça arrive malheureusement souvent. Pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Donc, moi, ce que je vais faire, de manière très pratique, je vais faire un rapprochement bancaire. Je vais regarder 4,12 ici et je vais voir la facture. et je vais voir qu'effectivement, j'ai émis une facture le 1er décembre 2017 à cette personne. Donc, il suffit que je coche ça. Je peux cliquer ici pour vérifier cette facture et on va faire des factures après pour vous montrer comment ça marche. Je coche ça et je lui dis, OK, cette entrée d'argent correspond à cette facture que j'ai émise. donc, tu peux faire le rapprochement et bim, c'est réglé. Voilà, en deux clics, j'ai fait le rapprochement et j'ai, voilà, c'est tout. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire. Exemple concret ici, par exemple, j'ai gagné 31,09 €. Donc, il va falloir que je rentre et que j'explique d'où vient cet argent. Donc, c'est une entreprise avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, je vais l'entrer là et ça va apparaître. S'il te plaît, apparaît parce que je suis en vidéo là. Alors, ça n'apparaît pas. Je vais essayer de la chercher dans la liste. OK, c'est pas grave, ça n'apparaît pas. Donc, dans ce cas-là, ça m'étonne parce que c'est apparu tout à l'heure. Mais on va créer un nouveau client. Donc, c'est un client à moi. Voilà. Il va falloir que j'ajoute les détails. OK. Voilà. Donc, je vais créer une fiche pour cette entreprise. Seeding up. Entreprise. Et je vais récupérer rapidement leurs coordonnées, leur adresse. Leur adresse, leur adresse. Notre société. Comme ça, vous voyez concrètement comment ça marche. Vous voyez concrètement comment. C'est compliqué. Bureau Paris. Voilà. Donc, ça, c'est leur siège. Et donc, je vais le mettre dans la fiche que je vais faire. Adresse. Je vais mettre le code postal là. Paris. Voilà. Donc, j'ai créé leur fiche. Donc, maintenant, voilà. Reçu de vente. J'ai reçu une vente. C'était une prestation de service. Le taux de TVA, c'est 20%. OK. Parce que c'est une entreprise en France. Mais ça, je ne vais pas vous donner de conseils sur ça. Et il suffit maintenant que je fais créer pour que l'entrée d'argent soit comptabilisée. Les 31,09€ que je viens de faire entrer sont prises en compte. Voilà. Et donc, c'est là qu'on se rapproche. On rapproche les deux. Je suis à 199. OK. C'est comme un jeu. Il faut arriver à 199. Donc, concrètement, si je viens de faire une facture, si je viens de vendre une prestation, si vous avez la facture, l'interface est très claire. J'aime beaucoup. C'est très agréable. QuickBooks, c'est une entreprise américaine qui travaille depuis très longtemps. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ici, vous mettez le nom de l'entreprise. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, vous pouvez mettre l'adresse e-mail. Il sort l'adresse de facturation. Si vous facturez à 15, 30 ou 60 jours au payable des réceptions, vous pouvez mettre autre chose. La date à laquelle vous facturez et quand vous attendez la vente. Quand vous facturez un compte. D'accord ? C'est-à-dire si vous faites payer un montant en amont. D'abord, la moitié, par exemple. Vous pouvez aussi accepter les paiements en ligne. Alors, très franchement, je ne suis pas super convaincu pour le moment. Parce que quand j'ai utilisé, ça n'a pas marché. Ici, vous mettez votre produit. Donc là, par exemple, si c'est une commission d'affiliation. Ça, c'est ce que vous, vous mettez vous-même. Ok ? Vous pouvez faire ajouter. Donc ça, c'est moi, mes propres produits. Si vous vendez des baguettes, vous mettez baguettes. Ici, par exemple, je vais mettre septembre 2017. Voilà, je vais mettre le prix unitaire et je peux le mettre en hors-taxe. Il me fait la conversion en fonction de la TVA. D'accord ? Il y a différentes options. Voilà, il va me sortir la TVA ou je peux mettre en TTC. Ok ? Voilà. Vérifiez bien avant de valider. Vous pouvez joindre une pièce jointe. Et à la fin, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va le créer. Vous pouvez créer ici, imprimer. Bref, vous avez plein d'options. C'est très simple, très clair d'utilisation. Une fois que vous avez pris en main, cela, c'est top. Alors, juste avant que j'oublie, sachez que vous pouvez contacter l'assistant. Ça ne va peut-être pas leur plaire, mais ils ne sont pas hyper réactifs. Mais vous pouvez contacter et il y a plein de réponses déjà faites qui vous évitent de contacter si vous avez besoin. Mais on m'a proposé une solution qui peut être très bonne et qui les arrange, j'imagine, et puis qui arrange tout le monde. C'est qu'ils ont un support QuickBooks. En fait, il y a une communauté. Donc là, si par exemple, je tape PayPal, il y a plein de gens qui ont posé des questions. Donc, il suffit de se servir. Ok ? Voilà. Il n'y a pas besoin de les contacter si vous avez déjà la réponse là parce qu'il y a une communauté qui pose des questions. Il y a quelqu'un qui répond assez rapidement et vous pouvez vous-même apporter des réponses. Donc, très, très utile. On revient à QuickBooks. Donc voilà, ça, c'était comment on fait une facture. Simple, non ? Ok. Donc, j'annule. J'espère que j'ai annulé. On va aller en banque. Et par exemple, les dépenses, c'est pareil. Ici, alors, on va en faire un concrètement. Est-ce que j'ai... Parce que si je n'ai pas, ça ne sert à rien. Donc là, ici, c'est mes dépenses. Ok. Donc moi, comment je fais ? Bon, on va voir. J'ai une assistante qui m'aide. Et on fait la chose suivante. C'est que... Ici, on va voir... On va voir si elle a fait son boulot. Ici, je mets... Alors, je vais d'abord essayer de trouver la pièce jointe. Parce que quand on paye quelque chose, il faut justifier avec une facture. Donc moi, je vais sur ma Dropbox, dans rubrique comptabilité, dépenses. Parce que dès que je reçois une... Dès que j'ai une facture, je la range. Ok. Bon, ça n'y est pas. Comme ça. Annie, si tu regardes cette vidéo, tu sais qu'il faut le faire. Alors, on va faire dans l'autre sens. On va trouver une dépense qui est déjà là. Pimedrive. 14 euros octobre. Ok. 14 octobre. Pimedrive. Pimedrive. Voilà. En octobre. En octobre. Le 4-10. Le 4-10. Donc, le rapprochement bancaire me dit que le 4 octobre, j'ai eu un prélèvement de 14,40 euros. Donc, je vais aller voir la facture que j'ai préalablement mis ici. Voilà. C'est cette facture-là. Si je l'ouvre, on va y jeter un coup d'œil. C'est bien 14,40. C'est à mon adresse. On vérifie bien que la TVA est là. Ok. Ça, c'est très important. TVA de 20%. Et donc, je joins la facture. Voilà. La pièce, elle est jointe. Elle correspond bien à ça. Ici, je rentre Pimedrive parce que c'est un service que je paye tous les mois. Donc, c'est bien là. Et ici, il faut catégoriser la vente. Très important. Donc, moi, je vais le mettre dans Internet. Et TVA, ça va être 20%. 20%. 20%. Ok. Il me demande si la prochaine fois, je vais mettre ça. Donc, j'ai bien tout rempli. Ok. Créer. Voilà. Ma dépense est maintenant associée au prélèvement. Voilà. Et c'est un jeu. Et là, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est sympa. Et dès qu'il y a un problème, c'est galère. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'ils ont un outil de rapport. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça marche parce que ça, c'est surtout de ma faute. Je n'ai pas bien suivi mes cours de compta quand j'étais à la fac. Donc, voilà. Il va montrer combien j'ai gagné. Là, je n'ai pas fait toute ma comptabilité. Donc, ça, c'est mon compte de résultats, etc. Ok. Je vous laisse vous aventurer là. Alors, les apps. Très important. Très important. Oui, ça peut être important. Vous pouvez connecter à tous ces services-là. PayPal, franchement, pour le moment, je n'ai pas réussi à bien le faire marcher, mais c'était en bêta. Peut-être que maintenant, ça marche mieux. ReSiteBank, ça vous permet de prendre une photo avec cette application et ça part directement sur leur site et ça vous prémâche le travail pour vos dépenses, c'est-à-dire que vos factures, si vous faites une copie de votre facture de 14,40 euros ou vous l'envoyez par e-mail, donc soit vous scannez avec le smartphone, soit vous l'envoyez par e-mail à une certaine adresse, il va relier et il va faire ce que moi, j'ai fait tout à l'heure manuellement. Il va se dire, ok, la TVA est de 20%, c'est bien Pipedrive, bim. Après, il suffira juste de vérifier. Au lieu de taper tout ce que j'ai rentré, il suffira de vérifier. Problème, c'est un outil. Donc, je ne sais pas, moi, je n'ai pas beaucoup essayé, mais il suffit qu'une fois sur 10, ça ne marche pas. Moi, de ce que j'ai essayé, j'ai essayé 3-4 fois et une fois, ça n'a pas marché, c'est embêtant parce qu'il faut tout corriger. Donc, de toute façon, il faut ouvrir le fichier, il faut regarder si la TVA est bonne et tout. Donc, le temps de vérifier, quelquefois, mieux vaut l'entrée soi-même, ok ? En fait, vu le prix de l'application, quoi, ça coûte 14 euros par mois. Voilà, je ne suis pas super convaincu parce que ça ne fait pas gagner énormément de temps, justement. Alors qu'une fois qu'on a son propre système en place, voilà, ça tente tout seul. Mais payer 14 euros pour un outil imparfait, ça fait un peu mal, j'ai envie de dire, parce que QuickBooks, c'est en payant. Je vous explique après, à la fin, pourquoi ça devient de moins en moins intéressant de payer tout ça. Sinon, il y a d'autres outils, ça, vous pourrez regarder par vous-même. QuickBooks n'a pas d'application mobile. Je crois que la version américaine a une application mobile, mais en France, il n'y a pas d'application mobile. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, c'est moins pratique. Bon, voilà, ce n'est pas très, très grave. Et une chose que je voulais vous dire, alors j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par QuickBooks, vous pouvez passer par mon lien affilié qui vous amène sur une page où vous profitez de 50 % de réduction pendant 6 mois. Ce sont là les plans. Donc, pendant 6 mois, vous payez 50 % en moins. solopreneur.fr slash QuickBooks. Si vous achetez via mon lien, merci d'avance. Je touche une commission et vous bénéficiez d'une réduction. laissez un commentaire en dessous de cette vidéo et je vous remercierai personnellement. Ceci étant dit, on va passer à la phase où je vous explique s'il faut utiliser QuickBooks ou pas et comment. OK, la toute première chose, j'ai une très mauvaise surprise, c'est que moi, je suis passé, parce que j'aime bien tester et tout, je suis passé au plan essentiel, essentials, pour pouvoir avoir plus de fonctionnalités qui au final ne me servaient pas tant que ça. Donc, je me suis dit, je vais enlever parce que finalement, à la fin du mois, après la réduction, c'est 11 euros plus cher. OK ? Donc, 11 euros plus cher, ce n'est pas rien à la fin de l'année, surtout si vous débutez. Sauf que, alors là, j'étais complètement dégoûté. Heureusement que j'aime beaucoup QuickBooks. Donc, l'un dans l'autre, ça s'est compensé. Mais franchement, ils m'ont dégoûté parce qu'en fait, techniquement, vous ne pouvez pas revenir du deuxième plan au premier plan. Moi, je crois, je pense que c'est une entreprise sérieuse que j'ai en plus pu visiter. Donc, je pense que techniquement, il n'y arrive vraiment pas. Mais en même temps, c'est un peu arrangeant parce que qu'est-ce que vous faites ? Si vous ne pouvez pas passer à l'autre, vous gardez ce plan à 25 euros. Donc ça, je n'ai vraiment pas apprécié, vraiment, vraiment pas. Ce que j'ai dû faire, alors je ne vous raconte pas, j'ai dû supprimer mon compte. Et en fait, il sauvegarde les données pendant un an. J'ai dû utiliser un outil pour rapatrier ces données-là vers un autre compte QuickBooks que j'ai créé. J'ai eu la chance, je suis chez AXA pour ma prévoyance. Donc, j'ai eu une réduction de 90 %. Donc, je fais des économies. Mais le temps que j'ai passé à faire ça, c'était horrible. Et là, sur les 199 opérations en cours, je vais découvrir des surprises, je pense. Donc voilà, je vais jeter. Un coup d'œil à tout ça. Mais en tout cas, ma conclusion, c'est ne prenez surtout pas ce plan-là si vous n'avez absolument pas besoin de faire ça. Et si, voilà, je pense que je ne peux pas être plus clair que ça. OK ? Ceci étant dit, QuickBooks, c'est un outil compliqué parce que quand on est micro-entrepreneur, moi, je recommande un outil très simple comme mon AE. C'est ce que j'ai utilisé. C'est très simple. C'était gratuit. Mais je pense qu'il y a toujours une version payante. Voilà, regardez, il y a d'autres outils gratuits. Quand vous êtes auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas passer vos dépenses en charge. Donc, toutes les dépenses, ça sort de votre poche. Donc voilà, ne prenez pas un outil trop costaud comme QuickBooks, sauf si vraiment vous avez pas mal d'activité et vous savez que rapidement, vous allez passer à un autre stade. utilisez un outil gratuit. Moi, j'ai voulu économiser les frais d'un expert comptable. Je suis en EIRL, pas EURL, EIRL. Et donc, je sais que théoriquement, j'ai le droit de ne pas avoir d'expert comptable. Donc, je me suis dit, je vais faire ça tout seul comme un grand. Je suis trop fort, je vais économiser de l'argent, j'apprends à être économe et c'est un très bel outil. Je vais m'en sortir tout seul. Sauf qu'il y a toujours des questions en fait. Même si l'outil est bien, il y a des questions comptables et on a besoin d'un comptable pour poser des questions. Sinon, c'est… Voilà, sauf si on a une activité simple, on a deux clients par mois et puis c'est réglé. Moi, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, je vais passer par un expert comptable. Sauf que quand on passe par un expert comptable, il y a plusieurs solutions. Soit on passe par des experts comptables 100% en ligne et là, il y a des solutions très peu chères à moins de 100 euros même. Ces entreprises-là ont leur propre outil. Donc, si vous prenez QuickBooks et que vous faites appel à eux, ça ne sert à rien parce qu'ils vont utiliser leur propre outil. Autre solution, vous passez par un expert comptable que vous connaissez ou que vous démarchez et cet expert comptable va peut-être vous dire, moi, j'utilise un autre outil. Et là, vous vous retrouvez un peu bête. Si vous dites, j'utilise QuickBooks, bon, là, vous pouvez vous adapter, c'est bien. Ma solution, c'est comme j'avais utilisé QuickBooks pendant des mois, je me suis dit, allez, je ne vais pas tout recommencer. Je vais prendre un expert comptable qui utilise QuickBooks et qui est affilié ou qui est en partenariat avec QuickBooks. Comme ça, je vais pouvoir économiser des coûts parce que j'utilise QuickBooks. Et l'expert comptable va me facturer moins cher parce que j'utilise déjà QuickBooks et il n'a pas besoin de faire toutes les facturations à la main. Parce que sachez que les experts comptables, avant, ce qu'ils faisaient, c'est que vous leur envoyez toutes les copies de votre facture, de vos dépenses et eux, ils se débrouillaient. Et avec QuickBooks, ils n'ont plus besoin de faire ça. Donc, ça leur arrange, ça les arrange parce qu'ils gagnent beaucoup de temps et du coup, c'est moins cher. Je me suis dit, je vais trouver un expert comptable via QuickBooks. Bref, c'était un peu galère. J'en ai trouvé un qui a accepté de me faire un prix parce que je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai fait ma compta tout seul pendant 10 mois. Ne me facturez pas comme si j'étais là chez vous depuis 10 mois. Je n'ai pas bénéficié de tous vos conseils parce que beaucoup d'experts de cabinet voulaient me facturer, par exemple, 100 euros par mois, 1200 euros à payer d'un coup pour l'année. J'ai dit non. J'en ai trouvé un qui m'a fait un prix médian, qui a compris le truc, c'était top. Sauf que voilà, ils ont mis deux mois à s'exécuter. Bon, ce n'est pas grave. J'avais besoin d'économiser de l'argent. Et du coup, j'utilise QuickBooks avec eux. Donc, ma conclusion, c'est que si vous utilisez QuickBooks, utilisez-le uniquement dans la perspective où vous travaillerez avec un expert comptable qui sait utiliser QuickBooks. Parce que si vous utilisez QuickBooks tout seul parce que vous êtes micro-entrepreneur, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour ça. Si vous êtes un peu plus avancé, faites appel à un expert comptable. Et si vous êtes comme moi à la recherche d'un bon expert comptable qui utilise QuickBooks et qui vous permet d'économiser de l'argent, utilisez QuickBooks. J'espère que j'ai été clair. Ceci étant dit, j'aimerais quand même faire un petit coucou si je suis affilié à QuickBooks. C'est aussi pour des bonnes raisons. C'est parce qu'ils ont un super service client, même s'ils mettent un peu de temps à répondre. Mais j'ai visité leurs locaux. Ils ont une mentalité d'entrepreneur vraiment où plusieurs fois, j'ai eu des appels avec eux où ils ont réfléchi, ils m'ont écouté, ils ont pris en compte mes demandes. Ils sont vraiment à l'écoute. Ils veulent vraiment progresser. Et ça, je n'ai jamais vu ça dans aucune autre entreprise que des employés prennent du temps pour m'écouter, pour comprendre mes besoins, pour comprendre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et ça, c'est admirable. Donc pour moi, QuickBooks, c'est une valeur sûre. Surtout dans les années à venir, ça va vraiment être une référence s'ils continuent à prendre ce temps et écouter leurs clients. Et en ça, je suis affilié à eux parce que je ne m'affilie vraiment pas à toutes les entreprises. Donc si vous utilisez QuickBooks, utilisez mon lien. Et si vous avez des questions, posez-leur. Sinon, vous pouvez quand même laisser des commentaires dans cette vidéo, sous cette vidéo. Et si je peux y répondre, tant mieux. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, moi, j'aurais tellement aimé que quelqu'un m'explique tout ça avant que j'utilise QuickBooks. Vraiment, qui m'explique la chose suivante, c'est que si vous êtes en EIRL ou en entreprise individuelle ou en profession libérale, si vous avez les moyens, passez par un expert comptable. Vraiment, parce que théoriquement, vous pouvez vous en passer, mais en fait, c'est très compliqué. Et si c'était à refaire, je serais passé par un expert comptable personnellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage dans votre business. Si vous avez besoin d'aide pour votre communication digitale, vous voulez avancer un peu plus vite en utilisant les réseaux sociaux, le blogging, le marketing par email, tout ça, je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi. Mes coordonnées sont en bas de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et bon courage dans votre business et bon courage quand vous faites votre comptabilité. Il faut vous accrocher. Mais quand on le prend un peu comme un jeu, ça peut devenir plaisant. Ciao !